Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste Et du coup dans cet épisode on va aller faire quoi ? On va aller poursuivre cette première saison Et on va du coup aller faire les championnats de France du chrono On va aller faire également les championnats de France en ligne Ensuite on va aller faire le tour d'Autriche, le vrai tour d'Autriche par contre cette fois-ci Avec 5 étapes plutôt compliquées, une première étape prologue de 0 km Non vraiment c'est aberrant Et ensuite on ira faire le Val d'Aus c'est à dire une course chez les jeunes C'est à dire une course où on va essayer de bien performer mais ça risque d'être compliqué Au moins l'adversité ne devrait pas être énorme parce qu'il devrait y avoir principalement des jeunes Mais l'adversité qu'on aura elle va pas être facile non plus Et on va partir dans cette vidéo directement avec les championnats de France du chrono On figure parmi les favoris avec notre coureur sur ces championnats de France Va donc falloir montrer qu'on est bon et on va se retrouver directement au départ En espérant avoir une bonne note pour pourquoi pas pouvoir gagner On arrive au départ avec notre coureur sur ce chrono Oh non, oh non mais c'est bon c'est bon j'avais de l'espoir pour aller faire un bon résultat à moins 3 Moins 2 je sais pas En tout cas on a pour objectif de terminer dans le top 15 On a moins 3 aujourd'hui malheureusement On va essayer du coup de faire le meilleur chrono possible On va se retrouver à chaque inter mais là le moins 3 nous fait mal aujourd'hui On arrive du coup au premier inter est-ce que le moins 3 ? Non, 16ème à 25 secondes le moins 3 il nous coûte cher Aujourd'hui on va essayer d'être un peu meilleur sur la suite de ce chrono Mais on risque de terminer très loin Parce que le moins 3 aujourd'hui vraiment il nous empêche tout bon résultat Allez on arrive maintenant au 2ème inter on était 17ème à 41 secondes au premier Et au 2ème inter on est 6ème à 50 secondes On a perdu que 9 secondes par rapport à Bento Et maintenant il va falloir accélérer sur ce chrono Et on va voir si au 3ème temps Air Major on est capable de se rapprocher de Clément Davy qui est actuellement en tête Allez on est du coup dans le dernier kilomètre sur ce chrono Ça va finir en espèce de boss On va voir si on arrive à bien gérer dans ces derniers mètres En tout cas on se met à 85 et on va tout donner Ah ouais mais là on va tout donner il reste 400 mètres 400 mètres, 300 mètres il reste On donne tout ce qu'on a dans ces 300 derniers mètres Et on va signer le 6ème temps à 33 secondes Bon on a bien fini sur ce chrono Et Cabana lui va signer le premier temps avec 48 secondes d'avance sur Clément Davy Et du coup on termine 8ème de ce chrono du championnat de France Vraiment je pense que c'est un bon résultat Parce qu'on avait, on devait finir dans le top 15 Par contre on finit tous à 49 secondes Oh la la les écarts ils sont minimes sur ce chrono Et du coup on remporte 14 points pour cette 8ème place Et maintenant on va partir directement pour les championnats de France sur route Ça va être un parcours assez plat mais avec des mini boss Bon je connais pas trop le parcours Et on va se retrouver du coup sur ces championnats de France directement au départ En espérant par contre cette fois-ci avoir mieux que moins 3 Pour pouvoir pourquoi pas sur un malentendu aller chercher un bon résultat Après les championnats de France du chrono Maintenant c'est les championnats de France sur route Auquel on va participer On a un petit plus 3 On avait moins 3 sur les championnats de France du chrono Mais là on a plus 3 cette fois-ci Toujours dans les 3 mais là c'est quand même un peu mieux Et on va essayer du coup d'aller chercher le meilleur résultat possible Et on va voir si on est capable de résister au meilleur Aujourd'hui du coup on a un rôle d'équipier On doit faire 35 km en tête de groupe C'est à dire qu'on va faire ce que nous demande le directeur sportif Et on va sûrement se retrouver dans le final de ces championnats de France On est dans le final de ces championnats de France Du coup on est plus qu'à 7 km de l'arrivée Et on va voir du coup ce qu'on est capable de faire dans ce final Alors que devant Clément Russo est accéléré Avec Anthony Thurgis dans la roue On a David Goduc qui est extrêmement bien placé On a qui qui est bien placé d'autre ? On a Bruno Armira On a Paul Peignot On a Arnaud Desmar et tout devant On a Valentin Madouas En tout cas les groupes AMFDJ sont très bien dans ce final de championnat de France Nous on est également très bien On va pourquoi pas tenter d'aller chercher un beau résultat Mais là vraiment si première saison On a le maillot de champion de France sur le dos Ça serait insane Et là on va accélérer On va accélérer On va tenter quelque chose On va tenter quelque chose dans cette montée De toute façon on a rien à perdre aujourd'hui Alors on a rien à perdre du tout On a rien à perdre du tout On va tout donner On va tout donner On donne tout ce qu'on a On a 4-5 secondes d'avance Ah ouais non mais l'avance qu'on a Elle est pas démesurante Mais on va quand même tout donner jusqu'à l'arrivée Malheureusement on ne gagnera pas ces championnats de France On a tenté quelque chose dans le final Mais au grand max on ira faire top 25 Au moins on a fait du coup le rôle d'équipier sur ces championnats de France Mais là on va voir qui c'est qui va s'imposer devant Est-ce que ça va être Desmar Est-ce que ça va être Alaphilippe On va voir ça Et ça va être Julien J'ai l'impression Et oui Julien Alaphilippe Première fois de sa carrière Qui va devenir champion de France Au sprint de Varno Desmar Et Thomas Bouddha Puis ensuite on a Hugo Page qui termine 4ème Et Axel Zing le 5ème Et nous on a notre coéquipier Barbier qui termine 6ème Et nous malheureusement on termine un peu plus loin Mais on a réussi largement l'obétit du jour Vu qu'on a fait 47 km sur les 35 qu'on devait faire Et on termine dans le top 20 du coup sur ces championnats de France Du coup on termine 16ème C'est vraiment une course réussie pour nous Et ces premiers championnats de France sont prometteurs pour la suite Et du coup ces championnats de France nous rapportent 11 points Pour le travail d'équipier La 6ème place de Pierre Barbier Et maintenant on va partir directement pour le tour d'Autriche On va avoir 5 étapes sur ce tour d'Autriche Et on va se retrouver directement au départ de la première Qui va être un prologue de moins de 1 km Et on va essayer du coup de réaliser le meilleur temps possible avec notre coureur Pourquoi pas d'aller chercher la victoire Notre 78 ou 79 Notre 79 prologue je pense qu'il peut bien nous aider Et on va se retrouver du coup directement pour notre départ On est au départ avec notre coureur pour ce prologue Et cette première étape du tour d'Autriche Bon vraiment ça va aller hyper vite je pense Parce que 800 mètres c'est assez court Bon je suis peut-être parti un peu trop vite Mais en tout cas 800 mètres c'est assez court C'est un chrono en espèce de montée qui sur 800 mètres Vraiment c'est aberrant C'est aberrant en tout cas nous on va évidemment tout donner On va se mettre à 99 sur ce chrono Et on va signer le 12ème tag 15 secondes Mais de toute façon le directeur sportif nous a pas donné d'objectif particulier Sur cette première étape Mais le résultat malheureusement ne va pas être glorieux Vu que c'était pas une course pour notre profil Parce qu'avec notre 64 montagne On allait pas aller très loin aujourd'hui Et du coup cette première étape du tour d'Autriche Vient d'être remporté par Luca van Boven Devant Ricardo Zoydel Ils ont fini dans le même temps Et du coup Luca van Boven C'est le premier leader de ce tour d'Autriche Et il aura du coup le maillot rouge sur les épaules Du coup voilà maintenant on va mettre suivant Nous malheureusement on a pas fait un chrono fou Vu qu'on ne termine que 98ème à 21 secondes On a pris assez cher sur ce chrono Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape De ce tour d'Autriche Qui va être cette fois-ci une étape toute plate Et où on va se retrouver directement au départ Malheureusement la forme n'est pas très présente Sur ce deuxième étape de tour d'Autriche On a un rôle du coup d'équipier train de sprint On doit faire 25 kilomètres en tête de groupe On va faire ce que nous demande du coup le directeur sportif Et on va sûrement se retrouver dans le final de cette deuxième étape On va espérer que un de nos coéquipiers performe bien Surtout Pierre Barbier Qui devrait être normalement notre sprinter sur cette étape Et ainsi notre leader Allez les 4 derniers kilomètres de cette deuxième étape De ce tour d'Autriche nous attendent On peut voir que devant ça accélère pour notamment Kirkul Bon nous vraiment De toute façon on vise rien du tout sur cette étape Avec notre 55 sprints 66 Axel avec le moins 3 vraiment Faut pas espérer aller chercher un gros résultat Mais on va espérer que notre coéquipier par contre Pierre Barbier Lui performe Parce que voilà Je l'ai pas mis limite en leader sur cette course pour rien En tout cas devant c'est Fédéli Fédéli qui a bien lancé le sprint On va se mettre du coup sur la ligne d'arrivée Ouah en vrai de vrai Je peux mettre avec mon coureur Mais du coup notre coéquipier Pierre Barbier va s'imposer Sur cette deuxième étape du tour d'Autriche Demain on l'arrête Anthony Maldonado Ça risque de nous en remporter Des points Deuxième étape et cette victoire pour Pierre Barbier Donc on va terminer 21ème aujourd'hui On a réalisé largement l'objectif du jour en tant qu'équipier Vu qu'on a fait 36 km sur les 25 qu'on devait faire Vraiment une étape réussie pour nous Où on risque de remporter pas mal de points Et du coup au classement général Après cette deuxième étape C'est Olar qui prend la tête devant Ricardo Zeugdel Olar qui a dû faire du coup un gros Une grosse première étape Un gros prologue Et maintenant on va partir directement Pour la troisième étape de ce tour d'Autriche Du coup on a remporté 13 points aujourd'hui Et la troisième étape Ça va être à nouveau une étape de plat Une étape où on va se retrouver à nouveau au départ Une étape où on va voir ce que nous demande le directeur sportif Nouvelle étape sur ce tour d'Autriche On a encore une fois un rôle d'équipier train de sprint Mais cette fois-ci on doit pas travailler 25 km mais 30 Bon on va faire encore une fois ce que nous demande le directeur sportif Et on va se retrouver encore une fois dans le final En espérant encore une fois que notre coéquipier Pierre Barbier Fasse un bon résultat Mais malheureusement il a une moins bonne note que sur la deuxième étape Parce que sur la deuxième étape il avait plus 1 et là il a moins Et les 3 derniers kilomètres qui nous attendent Maintenant sur cette deuxième étape On a du coup largement réussi le travail d'équipier On a fait 41 km sur les 30 qu'on devait faire Malheureusement on s'est fait distancer par le peloton Mais de toute façon on a pas grand chose à jouer au niveau du classement général Sur ce tour d'Autriche Et là on va voir si notre coéquipier Pierre Barbier Fait un gros résultat Et s'est imposé sur la première étape Non sur la deuxième étape Et malheureusement il ne s'imposera pas sur la troisième Vu que c'est Maldonado qui va chercher la victoire Devant Olar et Moscoetier Malheureusement notre coéquipier Pierre Barbier ne termine que 8e Ah c'est un petit échec sur cette étape Mais on sait qu'il rebasculera plus fort déjà sur la quatrième étape Qui sera donc une étape de ballon Et où on risque de se retrouver directement Nouvelle étape qui nous attend Et première note positive sur cette quatrième étape Et avant dernière de ce tour d'Autriche Mais malheureusement on a encore une fois un rôle d'équipier On va du coup encore une fois travailler pour nos équipiers Je pense pas qu'ils vont aller chercher un gros résultat aujourd'hui Mais on va essayer de faire quand même notre job Et on va se retrouver normalement directement au final Pour voir qui c'est qui s'impose Parce que je pense qu'aucun de nos coéquipiers Va aller chercher la victoire Et même un top 10 sur cet état On a du coup réussi sur cette étape L'objectif d'équipier Vu qu'on a fait 35 km sur les 25 On devait faire Mais devant c'est la victoire qui va se jouer Et c'est Maximilian Charman Qui va aller la chercher la victoire sur cette quatrième étape Non ça va être Madrazo excusez-moi Qui va aller la chercher juste devant Maximilian Charman En tout cas ça s'est joué au sprint Entre les deux Et après il va avoir une petite distance Par rapport à la troisième place Qui va être cherchée par Anton Charming Puis ensuite on a Piganzoli Qui va terminer quatrième Puis Julian Merton cinquième Et nous malheureusement on est coéquipier Et j'ai dit qu'il n'y en avait aucun Qui allait chercher le top 10 Même le top 25 Je pense que ça ira pas le chercher sur cette étape Voilà vraiment l'équipe Est plutôt faible On verra si on quitte ou pas l'équipe la saison prochaine Mais je pense que c'est un truc qui est en réflexion Et je pense que c'est peut-être une chose qui risque d'arriver On verra ça un peu plus tard dans les épisodes Mais je pense que ça va arriver au bout d'un moment Et du coup après cette quatrième étape C'est toujours au ruisseau L'arc qui est en tête du général Mais maintenant avec seulement 9 secondes d'avance sur Madrazo Et 10 secondes sur Zoidl Bon vraiment le général est assez serré sur ce sort d'autriche Et ça risque de totalement se décanter Avec la cinquième et dernière étape Qui va être une étape de montagne Bah compliqué hein On va aller voir le profit directement de cette étape Voilà une sacrée étape de montagne Où on va se retrouver directement au départ avec notre coureur Puis ensuite on se retrouvera sûrement directement à l'arrivée Mais voilà on espère Bah j'allais dire on espère un bon résultat de nos coéquipiers Mais moi c'est pas des coureurs de montagne C'est à dire que là le gros résultat à attendre C'est au grand maximum une 15ème place On est au départ maintenant de la dernière étape de ce tour d'autriche Et on va clôturer la dernière étape Et ce tour d'autriche comme on l'a commencé C'est à dire avec un rôle d'équipier Où on va devoir travailler en tête 25 km Et on va se retrouver sur cette étape directement Au final pour voir qui c'est qui s'impose Et pour voir qui c'est qui prend l'ascendant au classement général Sur cette course Qui aura été pour nous une course d'équipier Les premiers vont arriver sur cette étape Une étape où malheureusement on a pas pu faire notre rôle d'équipier On a fait que 9 km sur les 25 qu'on devait faire Parce que voilà vraiment une étape où ça a roulé à fond du début à la fin Mais devant du coup c'est Navarro qui va s'imposer Moi je sais pas du tout qui c'est En tout cas il va aller s'imposer sur cette dernière étape du tour d'autriche Et en plus avec de la marge par rapport au deuxième Qui va donc être Ricardo Zeudel Qui risque ainsi de remporter le classement général Et après voilà les écarts ils sont énormes aujourd'hui Parce que la troisième place elle est pour Ravazi Qui termine à plus de 2 minutes Puis après on a Brambia qui termine 4ème vraiment Sur ce dernier étape du tour d'autriche Les écarts ont été énormes Et maintenant on va aller voir normalement directement Les podiums de ce tour d'autriche Pour voir qui c'est qui a remporté le classement général Même si normalement ça devrait être Ricardo Zeudel Et du coup on commence avec les podiums déjà de l'étape Qui a été remporté par Navarro Et 45 secondes d'avance sur Zeudel Et après ça a plus de 1 minute 50 pour la 3ème place Vraiment les écarts ont été énormes Sur cette dernière étape et du goco Au classement général c'est bel et bien Ricardo Zeudel Qui s'impose devant Daniel Navarro Qui a fait une grosse dernière étape Et ensuite on a Brambia qui va chercher la 3ème place Au classement du meilleur grimpeur Là c'est Daniel Navarro du coup Qui s'impose sur ce tour d'autriche Au classement par point là c'est Orlui Solar Qui s'impose notre équipe c'est Barbier Il va chercher la 7ème place Et au classement des jeunes C'est Primozic qui s'impose encore Vraiment les sloven sont présents partout Maintenant dans le cyclisme Je sais pas ce qu'il leur arrive Les mecs sont monstrueux En tout cas maintenant on va mettre suivant Et on va remporter du coup un point Avec cette dernière étape du tour d'autriche Et maintenant on va partir directement Pour le tour du Val d'Aos Un tour du Val d'Aos de 6 étapes Qui risque de passer assez rapidement Et on va se retrouver directement Au départ de la première étape Qui va être une étape plutôt de plat Et où on va espérer avoir une bonne note Sur cette étape Parce que l'adversité normalement Ne devrait pas être très énorme Sur ce tour du Val d'Aos C'est à dire que les gros résultats Sont cherchables On est au départ de cette première étape Du tour du Val d'Aos Et du coup on a encore une fois Un rôle d'équipier Mais cette fois-ci On doit travailler en tête de groupe Encore une fois du coup En tout cas on a un bon plus 4 aujourd'hui Sur cette course La forme en plus est en train d'augmenter On est passé à 87% Et on va voir du coup Ce que font nos coéquipiers sur cette étape Et on va se retrouver sûrement Directement au final Et les 4 derniers kilomètres Qui nous attendent Sur cette première étape Du tour du Val d'Aos On a du coup largement réussi Le rôle d'équipier Vu qu'on a fait 32 kilomètres En tête de groupe Et là évidemment Sur cette première étape On va essayer d'aller chercher Un bon résultat On peut voir que notre coéquipier Boulet il est dans les roues Des trains Des lotodestini Et de la lotodestini jeunesse Bon je sais pas comment ça s'appelle l'équipe En tout cas nous on va lancer Le sprint avec notre coureur Vraiment on a rien à jouer aujourd'hui Vu les stats qu'on a Mais est-ce que notre coéquipier Boulet lui va pouvoir faire Un gros sprint Oh là là le boulet Il est monstrueux Est-ce qu'il va pouvoir gagner Non malheureusement Il va pas gagner Puisque ça va être David et Persico Qui va remporter Cette première étape Devant Beneta C'est à dire doublé italien Sur cette première étape Du Val d'Aost Mais notre coéquipier Enzo Boulet Va aller chercher Une belle troisième place Et nous malheureusement On va terminer un peu plus loin Vu qu'on va terminer douzième Et c'est un résultat Quand même convenable Sur cette première étape Qu'on vient du coup de réussir On est au départ maintenant De la deuxième étape De ce tour du Val d'Aost Et du coup On a un rôle de baroudeur C'est à dire que notre rôle A évolué On avait un rôle d'équipier Sur la première étape Maintenant un rôle de baroudeur On va essayer du coup De prendre l'échappé Et si on arrive à prendre l'échappé On se retrouvera directement Pour la première Le premier call De première catégorie Où on essaiera évidemment D'aller chercher les 16 points Parce que le maillot De meilleur grimpeur En vrai ça peut peut-être Donner un objectif Sur ce tour du Val d'Aost Parce qu'on n'a pas Trop des stats encore Pour viser mieux Au classement général Parce que voilà Par exemple en montagne On n'est pas encore assez bon Et surtout qu'il n'y a pas de chrono Mais je pense que Un maillot à poids Ça peut être un objectif Sur cette course par étape On est dans la première cote C'est à dire le premier call Même de première catégorie Et on va voir si on est capable De passer en tête En tout cas on est en train De tout donner On est encore 7 On est encore 7 Ah ouais mais là vraiment On va aller chercher Les miettes des points On va aller chercher seulement 4 points Sur ce call de première catégorie Bon ce début d'étape Est un peu compliqué Parce que voilà J'ai perdu quand même Pas mal d'énergie Dans ce call de première catégorie Maintenant on va se retrouver Directement pour le deuxième call Qui va donc être Le Cormé de Roseland Ça va être une étape Quand même qui a lieu en France Parce que Call des saisies c'est en France Ensuite le Cormé de Roseland C'est en France On a le call du Saint Bernard Qui est en France Et la salle je sais pas où c'est Mais en tout cas Pas mal de calls français Sur cette étape Et nous on va se retrouver Du coup au sommet du Cormé de Roseland Pour voir si on est capable D'aller chercher les points On a 2 mecs monstrueux Devant en face de nous Les personnes de Marty Et de Willems Qui vont du coup Aller se jouer les points Et nous malheureusement On va terminer 3ème De ce Cormé de Roseland Mais on va quand même Réussir à aller chercher Quelques points C'est à dire qu'on va aller en chercher Je crois bien 12 Est-ce que c'est ça Ouais on a réussi à aller en chercher 10 Pas 12 mais 10 Et maintenant on va se retrouver Normalement pour le dernier call De première catégorie C'est à dire le call Du Petit Saint Bernard Et on va se retrouver Vers le sommet de ce call Où on va essayer évidemment D'aller chercher par contre Cette fois-ci les 16 points Parce que pour l'instant Sur cette étape On a réussi à aller chercher Que 14 points On est à 1 km du sommet Sur ce call Du Petit Saint Bernard En tout cas il y en a un Qui a réussi à faire le jump C'est Romélé Et nous on va essayer D'aller chercher des points Sur ce call Mais ça risque d'être compliqué En tout cas il y en a 2 Qu'on va battre Et on va battre tout le monde Sur ce call Et maintenant on va se retrouver Dans le final de cette étape Pour voir si on est capable De nous imposer On peut voir que le peton de 28 Est à peu près à 1 minute 30 de nous Et on va se retrouver Je pense directement Dans les 5 derniers kilomètres Et on y est maintenant Justement dans ces 5 derniers kilomètres Et ça accélère pour nos adversaires Ah ouais mais là ça accélère de loin Ça accélère de loin Pour nos adversaires Nous on est à Focure 185 Et on va faire la montée à fond On va consommer le gère énergétique On l'a peut-être consommer Un peu trop tard En tout cas là ça va finir en boss On a Williams Qui est complètement cuit On a Romélé Et le courant de l'Aïlo Comme état Qui sont dans notre roue Alors Romélé Romélé Marti Romélé Marti Est-ce qu'on va pouvoir les battre Peut-être qu'on a lancé Un peu trop tard Peut-être qu'on a lancé Un peu trop tard On a lancé au bon moment C'est juste qu'on n'était pas assez fort Pour nous imposer Et devant du coup C'est Romélé Qui s'impose sur cette deuxième étape Du tour du Val d'Aos Devant Paul Marti Et nous on arrive à aller chercher La troisième place Sur cette étape C'est clairement un bon résultat Et on va faire un rapproché au général Alors que derrière Vangale Où il va chercher la quatrième place Et Yago Williams La cinquième On est au départ maintenant De la troisième étape De ce tour du Val d'Aos Et on a un petit plus 3 C'est particulier Sur cette troisième étape Vu qu'on doit terminer Dans le top 50 On doit également se montrer En échapper dans les 50 kilomètres Dans les 100 derniers kilomètres Et on va se retrouver sûrement Je pense au pied de la montée finale Mais là l'objectif Evidemment ça va être De rester dans le peloton Et on a fait une remontée Au classement général Avec la deuxième étape Vu qu'on est maintenant troisième On est vers le sommet De ce col de première catégorie Il n'y en a plus que 48 dans le peloton Et nous l'objectif évidemment Ça va être d'aller chercher Les points au sommet De ce première catégorie Pour augmenter l'avance Ou plutôt Pas augmenter l'avance Mais pour aller chercher Bah 16 points Et du coup prendre normalement La tête voilà Au classement du meilleur grimpeur C'est ce qui est fait Et maintenant on va se retrouver Je pense directement Pour le col de seconde catégorie Où on va essayer encore une fois D'aller chercher les points Avant de se retrouver sûrement Au pied de la montée finale On est du coup maintenant Vers le sommet Du seconde catégorie On va dire à Mahoudo D'arrêter de nous suivre Et nous on va du coup Aller chercher les combien de tiens Les combien points On va aller chercher Les 10 points au sommet De ce col facilement Et en plus derrière Personne ne nous suit Mais nous on va quand même Se relever Et on va se retrouver maintenant Normalement au pied de la montée finale Ou dans la montée finale Pour voir ce qui se passe Et justement On y est maintenant Dans la montée finale A 12 km de l'arrivée On est encore 41 dans ce groupe C'est à dire que déjà Le top 50 est assuré Sur cette étape C'est à dire que L'objectif du jour Normalement est assuré Malheureusement On n'a pas réussi L'objectif d'échapper Parce qu'on n'a clairement pas pris L'échapper De toute façon ça ne sert à rien Parce que l'échapper Ça fait quand même longtemps Qu'elle a été reprise Mais devant du coup ça accélère Pour les favoris Sur cette étape Avec notamment le CR On a Kidote qui a accéléré On a le maillot jaune Romélé Qui en a mis une également On a Beietta qui a accéléré Nous je pense pas Qu'on ait les gens Pour suivre ce genre de coureur Nous on va faire la montée A notre rythme Et on va essayer de suivre Le peloton Qui est en train d'emmener Un tempo qui nous suffit amplement Ah malheureusement On n'a pas réussi A accrocher les bonnes roues Au bon moment C'est à dire que devant Ça s'envole Mais nous malheureusement On n'a pas réussi A les accrocher C'est à dire qu'on est un peu derrière Bon on va essayer de finir A la montée à notre rythme C'est à dire sûrement F4 Cursor 70 Mais malheureusement On va peut-être finir dans le top 15 Sur cette étape Mais rien de mieux Parce que les favoris Nous ont vraiment distancé Et du coup devant C'est William Junior Le CR Qui s'est imposé Sur cette troisième étape Du tour de la vallée d'Aleost Et il s'est imposé Du coup devant Fort Frost Et ensuite on a Yes Maris Qui allait chercher la troisième place Nous on avait l'objectif donné Par le directeur sportif De top 15 Et on va largement réussir L'objectif fixé Parce qu'on va normalement Aller chercher même un top 14 Sur le top 50 Qu'on devait faire On va finir 13ème On a un bon résultat aujourd'hui Largement au deçà De l'objectif du jour Moi vraiment Je suis fier de cette troisième étape Du tour du vallée d'Aleost Et maintenant Il va falloir attaquer fort Avec la quatrième étape On va essayer également De bien performer Parce que là Au classement général On doit être bien placé Après cette étape Et en plus de cela On a pris la tête Au niveau du maillot de meilleur Grimpeur Et du coup On peut voir les écarts Sur cette troisième étape Où du coup Junior le sert C'est imposé Assez facilement Et en solitaire Et au classement général Du coup Il prend la tête du junior Le sert Et nous on est actuellement Neuvième avec notre coure Au classement général C'est à dire qu'on est plutôt bien Et au classement du meilleur grimpeur On est largement en tête Pour l'instant du coup Ce tour est réussi Et on va voir Si sur la quatrième étape On est capable également De bien performer On est au départ maintenant De la quatrième étape De ce tour du Val d'Aleost Malheureusement On est moins 4 Sur cette quatrième étape Et on a un rôle D'électron libre Classement du meilleur grimpeur C'est à dire qu'on a pas de rôle Particulier En vrai de vrai Sur cette étape On est électron libre Et on va se retrouver Sûrement dans le final De cette étape Et on va voir Si un de nos équipiers Capable de bien performer Notamment un boulet Ou un mot ou deux On est dans les 5 derniers kilomètres De ce troisième Non plutôt quatrième étape De ce tour du Val d'Aleost En tout cas C'est l'échappé Qui va aller au bout Sur cette étape Nous on va essayer Du coup de finir en beauté Pourquoi pas d'aller chercher Un résultat correct Même si au grand max On pourra peut-être Aller chercher un top 15 Sur cette étape Parce que voilà C'était pas une étape Qui nous convenait trop Mais on va normalement Aller chercher quand même Un résultat plutôt convenable En tout cas On va finir dans le poteau Tant mieux Parce que le moins 4 Nous a fait quand même pas mal Nous a fait pas mal Voilà nous a fait quand même Plutôt mal Sur cette étape Et devant On va aller voir Qui c'est qui va s'imposer Dans l'échappé Devant du coup C'est Rogora Qui s'impose pour l'AIF Development Qui s'impose du coup Devant Giacomo Villa Et pas au multi Et ensuite On a Gabriel Fede Qui termine 4ème Luka Jack 5ème Et dans le poteau C'est David Depersico Donc ça doit pas être Dans le poteau Ça doit être 2 des coeurs Qui finit le premier Et il termine du coup 8ème Alors que notre coéquipier Boulé va chercher Une belle 10ème place Et nous on termine 28ème Sur ce 4ème étape On est au départ Maintenant de la 5ème étape De ce tour du Val d'Aos On doit du coup Se montrer en échapper Sur cette étape On va voir si ça nous laisse partir Est-ce que ça nous laisse partir Ouais ça a l'air De nous laisser partir Bon malheureusement On a un moins 2 sur cette étape On doit du coup Terminer dans le top 50 On doit se montrer en échapper Nous l'objectif évidemment Aujourd'hui ça va être D'aller chercher des points De la montagne On aura du coup 20 points à aller chercher Au sommet du hors catégorie Et également 16 points Au sommet du première catégorie Et on risque je pense De se retrouver directement Vers le sommet du hors catégorie Si on ne sait pas faire attraper Par le peloton Ce qu'on espère évidemment Bon on va aller chercher Quelques points au sommet De ce hors catégorie Mais rien de flamboyant Vraiment on a fait une montée Le moins 2 je pense Il nous fait mal aujourd'hui Parce que normalement On devrait être avec ceux Tout devant à 15-0 Mais là le moins 2 Fait très très mal Surtout que j'ai l'impression Que tout devant Il y a Verstrich C'est Verstrich tout devant Verstrich qui est 13ème du général Nous on est 9ème Ça nous laisse également partir Et maintenant on va se retrouver Pour le col de première catégorie On va essayer également D'aller chercher des points Mais actuellement On est dans un groupe de 5 On va voir ce qu'il se passe Là on fait la descente Et on va se retrouver du coup Vers le sommet du première catégorie Et après on se retrouvera Au pied de la montée finale On est au pied de la montée finale Du coup on ne s'est pas retrouvé Dans la première catégorie Par le groupe des leaders et tout Et on va voir du coup Si on termine dans le top 50 En tout cas on a fait 58 km Sur les 100 qu'on devait faire Et on va voir devant Qui c'est qui va s'imposer Sur cette 5ème étape De ce tour du Val d'Aus Les premiers sont en train d'arriver Sur cette étape Nous vraiment en finant roule On est défoncé complet On va peut-être pas terminer Dans le top 50 Mais devant du coup C'est Junior Le Serre Qui remporte cette 5ème étape Et il s'impose du coup devant Brille Roland Et ensuite C'est la 3ème place Qui va arriver Et elle va être la 3ème place Pour Johan Eskel Le 7 Voilà faut que j'arrive à parler Et ensuite La 4ème place Elle va être pour Johan Eskel Puis la 5ème place Pour Bejeta Tandis que nous On va aller voir du coup Combien on termine sur cette course Mais ça risque pas avec le Rue Et même le top 50 Je sais pas si on va réussir Et le chercher Et du coup On vient d'arriver avec notre coureur On termine 34ème Sur cette 5ème étape Mais vraiment Elle a été compliquée Cette étape Et voilà Vraiment le moins 2 Nous a fait très mal aujourd'hui En plus notre 64 Montagne s'est un peu montré On a encore quelques limites Va falloir encore progresser D'ici les prochains niveaux En montagne On espère du coup Avoir des beaux up Et directement avec le niveau 8 Et du coup On peut voir les écarts Sur cette 5ème étape Où du coup Junior le serre s'est imposé Avec pas beaucoup d'avance Sur Brilleur Roland Mais après les écarts Ils sont énormes Et au classement général Du coup Junior le serre Il a une marche par rapport au 2ème Il a 2 minutes 49 Par rapport à Bejeta Puis après on a le 3ème Brilleur Roland Qui a 3 minutes 30 Et au classement du Miragrimper On est toujours en tête Avec notre coureur Malgré une 5ème étape ratée Et maintenant On va partir directement Pour la 6ème et dernière étape De ce tour du Val d'Aost Mais également de la vidéo Et sur cette 6ème et dernière étape On va se retrouver directement au départ Allez on est au départ De la dernière étape Malheureusement De ce tour du Val d'Aost Et malheureusement pour nous On est encore à moins 2 Sur cette dernière étape Bon les notes Elles ont pas été trop ouf Sur cette course Et on va essayer du coup De partir dans l'échappée On va se retrouver sûrement Au niveau de la cote De 3ème catégorie Où on va essayer D'aller chercher les 6 points On va essayer du coup D'aller chercher Les 6 points de la montagne Sur cette cote On va voir Si ça nous laisse prendre les points Ou si ça nous les joue Pour l'instant ça nous les joue pas Et ça nous les laisse prendre Et voilà Ça nous les laisse prendre du coup Les points Et maintenant on va se retrouver Sûrement au pied de la montée finale En tout cas on a une sacrée marge Par rapport au peloton Et là il y a Rinderkneke Et Valerion Qui nous ont suivi Et maintenant on va se retrouver Du coup au pied de la montée finale Sur une course Où malheureusement On n'est pas très en forme On est au pied de la montée finale Sur cette 5ème étape On va faire clairement La montée à notre rythme Mais il y a moyen Qu'on se fasse rattraper Par des coureurs du peloton Vu comment on est cramé Du coup pour l'instant On est à 83 km Sur les 50 d'échappée Qu'on devait faire Et on doit toujours Terminer dans le top 50 Sur cette étape Et maintenant on va se retrouver A 10 km du sommet Pour voir si le peloton Nous revient dessus ou pas Et du coup on est maintenant A 10 km du sommet Mais malheureusement Avec notre coureur On est complètement Que à 10 km du sommet Vraiment ce Bah c'est 2 moins 2 Ils nous auront coûté très cher Sur ce tour du Val d'Aost Et maintenant on va se retrouver Directement à l'arrivée Pour voir qui c'est Qui s'impose Et pour voir si on s'est fait rattraper Ou pas par le peloton Mais là vraiment Cette dernière étape Et cette dernière course De la vidéo est compliquée pour nous Et du coup devant Sur cette étape C'est Antoine Ubi Qui s'est imposé devant William Junior le CR Le leader du classement général Puis ensuite Faut que j'arrive à parler C'est Fort Prost Qui allait chercher La 5ème Dans la 3ème place Puis Romer Le Allait chercher la 4ème place Et Fienheim la 5ème Tandis que nous vraiment Je suis même pas sûr Qu'on termine dans le top 50 Je pense qu'aujourd'hui Sur cette 6ème étape On ne termine même pas Dans le top 50 Ça a été une étape Odieuse pour nous Et on va même pas Terminer dans le top 50 Malheureusement on ne va terminer Que 55ème Et vraiment ce tour du Val d'Aos Ça a été compliqué Et on a fait du coup 93 km En échappé sur les Sans qu'on devait faire Bon une dernière étape Sur ce tour du Val d'Aos Mais également sur cette vidéo Qui aura été dure On arrive quand même A dédramatiser tout ça Parce que la vidéo Quand même est correcte Même si voilà Vraiment la vidéo Est quand même pas Folle niveau résultat En tout cas aujourd'hui Antoine Ubi S'est imposé devant Junior le CR Effort Pro Et du coup Au classement général C'est Junior le CR Qui s'impose Sur ce tour du Val d'Aos Avec plus de 4 minutes d'avance Sur le deuxième Vraiment les écarts sont énormes Au classement du meilleur grimpeur Là c'est nous qui allons chercher Ce maillot du coup Avec notre coureur C'est l'autre constellation Sur ce tour du Val d'Aos Au niveau du classement Par point là C'est Junior le CR Qui s'impose Et au classement de jeunes C'est également Junior le CR En tout cas on s'est confronté Pour la première fois A nos adversaires jeunes Mais malheureusement On ne fait pas encore Le pot en montagne Il va falloir encore progresser Notre 64 montagne Il est pas ouf Et du coup Dans la prochaine vidéo On ira faire quoi ? On ira faire du coup Dans la prochaine vidéo La route d'Alsace Mais également Nos premiers championnats du monde Vu qu'on aura sur les chronos Sur le chrono justement De ces championnats du monde Puis après on ira faire Le tour du Lumousin Puis peut-être également Le tour de Poitou-Charent On finira sûrement avec ça Puis après dans la vidéo d'après On aura des courses U23 On aura le Flandre U23 On aura la droïna Je sais pas quoi On aura la route d'Alsace Vraiment On aura pas mal de courses En tout cas Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Comme d'habitude Si la vidéo vous a plu Vous savez ce que vous avez à faire C'est à dire Likez Commentez Et vous abonnez Je remercie évidemment Tous ceux qui l'auront fait J'espère également Que vous avez passé une bonne journée Ou vous êtes en train de passer une bonne journée Maintenant on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Soit sur Tour de France Soit sur Pro Cycling Manager Ciao Ciao Ciao